Top, avec les positions et les guildes, et ça c'est avec les guildes, comme quoi, tu sais, Aïe-Pierre, encore une fois... Jérémy Sadi, mais c'est qui ? Dégla-go, lol ! C'est quoi ce bordel encore ? Il me râle PA ! Il me râle tous ! Mais t'es censé les taper juste un peu, en bouillie, ça passera jamais en vidéo ! Parce que tu crois qu'en me faisant râle, j'arrive à faire des vidéos ? On peut dire que t'en as râle, le bol ! Ha ha ! Non mais en vrai c'est marrant, eh... Non, eh... Bonjour à tous, c'est Tim Tobias, et aujourd'hui je vais vous présenter un Sadida. Ah, attendez, attendez, c'est pas n'importe quel Sadida, c'est pas un Sadida retrait, c'est pas un Sadida chiant, vous en faites pas. Le Sadida que je vais vous présenter aujourd'hui, il joue avec force de la nature. Qu'est-ce que c'est que ce sort ? C'est un sort qui va vous dire que plus vous avez d'arbres sur le terrain, plus vous tapez fort avec votre sort. C'est un sort qui tape extrêmement en terre, et je dépasse les 2000 de dégâts de base avec mon personnage. Après, vous me connaissez, les 2000 de dégâts c'est quelque chose qui me suffit pas du tout, et donc nous allons essayer d'augmenter tout ça avec un Inutrophes ainsi qu'un Kras. Le but de cette composition, c'est bien entendu d'attendre que le Sadida ait mis ses 5 arbres, puis le booster pour qu'il puisse taper très fort. Enfin, chose à notifier, c'est que je n'ai pas voulu juste spammer le retrait avec les flèches percutantes, ou alors avec le retrait PM de l'Inutrophes. C'est pourquoi j'ai opté plus sur une option à base de kick PO et de mise en étapesanteur, ainsi que du soin sur l'Inutrophes. Concernant les dégâts, je vais laisser Team du passé s'occuper de tout ça. Voilà, bon ça c'est avec... Ça c'est avec juste les Inutrophes. C'est pas mal, non ? Qu'en pensez-vous ? Alors malheureusement les gars, en 3 jours, j'étendais plus de 10 heures ce combo, et rien n'est passé, littéralement aucun combat. Mais vous en faites pas, on a les rushs de ceux-ci, et donc je vais pouvoir vous montrer et vous partager un petit peu ma douleur, et essayer de rendre ça quand même le plus divertissant possible. Bien entendu, je reviendrai avec cette composition, ça sera pas la même pour la prochaine vidéo, mais je reviendrai dessus, histoire de vous la présenter, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir OS avec un Sadi-Date digne, et je ne perds pas espoir sur le fait que ça passera un jour. Exelor fait... Oh putain... Ça va vous ? Moi ça va, génial. Est-ce que les gens s'amusent dans leur vie ? Est-ce que les gens s'amusent dans leur vie ? Est-ce que vraiment la personne qui est devant son écran sur de juste se dit « Ah putain, ma vie est vraiment cool, quoi. » Oh bah t'arrives pas à me taper parce que tu te feras le tout le taing. Oh putain, c'est dommage. Pour vous détendre de tout ce retrait, voici l'instant mignon. Ben alors... Oh, il a l'air d'avoir perdu toute envie de vivre. Oh ? Oh, il se demande qu'elle ait la vie. Excusez-moi, je caresse mon char. C'est important. Sinon, de voir les défaites... Oui, mais les défaites sont pas intéressantes. C'est pas des gammes intéressantes. Genre-là, par exemple, le Xel, il va faire quoi ? Regardez. Prémunition ! Le Xel, il va juste coop avec une coop débile parce que les coop d'exéleurs maintenant sont stupides. T'as beau avoir un... Enfin, genre, un point de QI, ça passe quand même. Donc avec son cadre en truc. Il va me rapporter un perso. Ce personnage va mourir. Voilà. Et le Kravon nous emmerdait. Voilà. Kravon nous clique. PO, PA. Déjà, regardez. Quand tu vois ce bouclier, tu sais que tu vas passer un bon moment. Oh, il a mis prémonition. C'est bizarre, ça. Oh, ben, et... Je l'ai dit, il y a deux secondes. Eh, je dois voir dans le futur. Je suis sûrement un mec très intelligent. C'est sûrement ça. C'est fou, hein. Wow. Bon, forcément, on était sur la fin d'une session. J'étais forcément exaspéré. Mais bien entendu, je pense que vous l'aurez compris, la séquence qui va suivre est ironique. C'est dans le but d'essayer de montrer quelque chose ou d'essayer de faire rire là où il n'y a pas grand-chose à montrer au niveau du combat. Et voilà. Pour mettre un petit mot sur l'état du colisome actuellement, je comprends tout à fait les joueurs qui ont envie de jouer tryhard. C'est le but du jeu du colisome. Donc, clairement, il n'y a rien à leur reprocher de leur côté. Ils ont le droit de le faire. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Alors, c'est peut-être juste une impression. Mais d'avoir perdu un petit peu cette sphère de joueurs qui testent des choses à bas et l'eau. C'est-à-dire que là, mes personnages ont 3 300 de cotes, ce qui est ridicule. La plupart de mes personnages de base en sont entre 4 600 et 5 000. Donc, c'est vraiment ridicule 3 300. Et pourtant, on n'arrive pas à retrouver des joueurs qui ont juste envie de tester des combos, de tester des choses, des stuff un petit peu spécifiques, voire un petit peu chimiques, clairement. Et à l'époque, il y avait ça. C'était vraiment ce genre de choses où moi, je prenais plaisir à me connecter sur un personnage qui avait très peu de cotes, qui était en début de... En début, que je venais juste de créer ou qui venait juste de faire du colisome pour la première fois, et de tomber contre des joueurs qui n'avaient pas spécialement... Pas envie de gagner, mais envie de surtout tester des choses, envie de faire des choses un petit peu différentes. Et là, on s'enterre beaucoup en colisome, si j'ai peut-être pas de chance encore une fois, dans des gaps qui vont uniquement mettre des tumultes, des exhal qui vont uniquement à retrait, ou des gameplay qui sont assez linéaires, qui font toujours un petit peu la même chose, sans pour autant avoir un petit peu ce côté de folie, d'avoir un personnage un petit peu plus skillé, qui fait deux, trois petits trucs, un Xelor qui veut tuer la synchro, un Roublard qui a envie de tuer avec ses bombes, etc. Je ne croise plus du tout ça, et je trouve ça un petit peu dommage, parce que... Personnellement, ce qui m'embête, c'est que je m'amuse un petit peu moins. Forcément, c'est du droit des joueurs, mais c'est aussi de mon droit de dire que clairement, la méta actuelle est vraiment un petit peu embêtante, et que j'ai vraiment hâte d'avoir de l'équilibrage pour essayer d'avoir quelques changements. C'est bizarre, ça. Oh, il doit être trop fort. Regardez, il a réussi à me coop. Putain, et franchement, je pense que... Oh, il a dû réfléchir longtemps pour son tour. Non, je te protège, Sadida. Je vais y arriver. Ne t'en fais pas. Oh là là. C'est parti. On s'amuse bien. Oh ! Mon offre... Mais putain, mais tu ne sais pas soigner. C'est incroyable. Non, mais tu as un... T'es cassé, mon... Mon énu, il est cassé. Bon, allez, je vais invoquer un monstre comme ça. Le yop ne pourra pas venir à pied à mon corps à corps. Allez, c'est parti. Vas-y, Pelle, embête le yop. C'est bien. Yop ne peut plus venir à mon corps à corps. C'est vraiment dommage pour lui. Mais bon, vu que c'est un yop avec un archétype, il va sûrement mettre son... Oh là là, le stratège ! Incroyable ! Oh, non. Oh. Oh là... Non, non. Non, il ne serait pas comme ça, non. Non, c'est un yop tumulte. Oh bah... Je tombe des nus. Je ne comprends pas. Oh là, non. C'est rare, c'est rare. Pas souvent le tumulte. Je viens un peu enfermer. Je viens un peu enfermer. Oh, le retrait PA ! Oh non, oh non. Non, quand même. Oh bah non, il ne serait pas comme ça, non. Oh non, non. Oh bah non. Oh bah non, non. Non, non. En vrai, les gars, j'ai un gros bug. Vous avez vu, j'ai un bug. Regardez, il est marqué. Attendez. J'essaie de le pointer du doigt parce que le bug, il est trop gros. Vous ne voyez pas. Oh bah, j'ai 3 PA. Oh, c'est sûrement un bug. Ah, désolé. Dofus, c'est un peu bugué. Mais vous n'en faites pas, je vais pouvoir faire mon tour. Je pourrais faire mon tour et tout, là. Je suis... Ouais, ouais, franchement. Oh, c'est cool. Oh, ouais, ouais, là, là, oui. Non, mais vous n'en faites pas, c'est un bug. Si c'est marqué 3, c'est qu'en fait, j'en ai... Ouais, c'est qu'ils ne savent pas compter le jeu. Oh, c'est marqué. Oh, c'est marqué. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait que je n'ai pas eu de grosses OS à vous proposer, vous en faites pas, on reviendra encore plus fort pour la prochaine vidéo, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501